Bonjour à tous et à tous et je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Tout d'abord j'ai lu Bill Kiss de Safia Asdine, c'est son dernier roman qui est paru chez Stock. J'avais adoré Confidence à Allah, je pense que vous le savez, j'en ai parlé pas mal. C'est un livre poignant qui nous parle de la réadaptation de la religion musulmane par quelques illuminés qui veulent en tirer profit comme ils veulent. Et ce livre, Bill Kiss, c'est une fois de plus encore un gros pavé dans la mare contre toutes les personnes et notamment les hommes qui se servent de la religion musulmane de façon totalement fondamentaliste, totalement extrémiste et totalement interprétée à leur façon pour opprimer les femmes. Donc alors ce livre ne nous dit jamais exactement dans quel pays il se passe. Néanmoins c'est un pays qui connaît la guerre, qui connaît le fondamentalisme, qui est envahi par les américains. Donc ça fait fortement penser à l'Afghanistan. Voilà. Ça nous parle de l'histoire de Bill Kiss. Donc c'est l'histoire d'une femme qui doit faire face à un procès devant un tribunal islamique dans son pays. Donc potentiellement un pays du Moyen-Orient. Parce qu'elle aurait commis un crime envers la religion. Alors je ne vais pas vous dire exactement ce qu'elle a fait, vous l'apprendrez suffisamment bien dans l'ouvrage, sinon je vous spoilerais. Elle a commis un crime selon les lois islamiques. Et en fait elle va être obligée d'assister tous les jours à son procès devant un tribunal islamique. Et donc elle vous raconte, parce que ce livre est écrit du point de vue de trois personnes différentes. Donc quand il est écrit du point de vue de Bill Kiss, elle vous raconte un peu toutes les folies qu'on lui fait. Donc vous avez une espèce de procureur, de procureur général qui se veut à la charge, donc qui essaye de charger son dossier au maximum, qui fait des constatations totalement hallucinantes. C'est-à-dire qu'elle a été au marché, elle a acheté des légumes de forme phallique qui n'ont pas été prédécoupés auparavant par le vendeur au marché pour ne pas qu'elle les ramène chez elle. En gros elle a acheté des courgettes et des concombres et on lui a vendu en entier. Donc c'est très très mal parce qu'on ne sait jamais, oulala, une femme a une courgette et des concombres. Voilà, en gros c'est ça. Elle a des peluches et des nounours chez elle, donc ah mon dieu c'est une idole. Non mais je vous laisse imaginer un peu les trucs hallucinants. Tout est prétexte à interprétation et à voir du sexe partout et à voir le mal partout en fait. Et justement au final on finit par se dire mais qui c'est le plus obsédé et le plus pervers des deux ? C'est la femme qui vit sa vie en fait ou c'est les hommes qui voient le mal partout et le sexe partout. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est l'histoire. Vous voyez également l'histoire du point de vue du juge. Qui, voilà, qui est désigné pour la juger. Qui est bien obligé, alors on vous raconte un peu son parcours, comment est-ce qu'il a fini juge d'un tribunal islamique. Ça aussi c'est tellement hallucinant, c'est à dire que voilà, je vous laisse découvrir par vous-même. Vous vous apercevez que parfois c'est pas forcément les plus intelligents qui finissent au plus haut poste. Voilà, donc, et puis vous vous apercevez que le gars est plein de contradictions en fait. Il se juge et doit juger une femme et donc par la pression du peuple et par la pression de la masse en fait, doit se vouloir intransigeant. Mais quelque part par derrière, lui, il a peut-être des idées qui sont un peu plus précurseurs et un peu plus occidentales qu'on ne le pense. Donc voilà, dans la balance, qu'est-ce qui va l'emporter ? Puisqu'on ne sait pas à l'avance comment va se finir ce procès, quel va être l'issue de ce procès. Puisque potentiellement, elle risque la lapidation en fait. Voilà, donc sort absolument atroce. Malheureusement, qui est toujours pratiquée. Et pour le troisième point de vue, c'est le point de vue d'une journaliste occidentale qui est juive américaine. Qui décide, qui voit une vidéo de son procès qui tourne sur internet en boucle. Et qui décide d'aller sur un coup de tête en fait, enquêter sur place et faire un reportage d'investigation en se servant du cas de Bilkis en fait. En essayant de... Et donc là, enfin, vous êtes... Il se pose la question finalement du voyeurisme occidental. Finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On se révolte, oui, face à des comportements comme ça, on se révolte. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une cause parmi tant d'autres ? Au final, on finit par faire une marche dehors, on finit par protester, on fait des mugs, des t-shirts. Puis après, bon bah ça nous permet de quoi ? De dormir un peu mieux la nuit ? Enfin, voilà. Donc c'est toute cette réflexion qu'il y a derrière. C'est un excellent livre. Comme d'habitude avec Safia Azdin, elle ne fait pas de cadeaux. C'est écrit de façon crue, de façon... Voilà, ça ne prend pas de... Elle ne prend pas de gants, hein. Donc attendez-vous à avoir des passages assez durs. C'est très court, hein. Comme d'habitude, ça fait 200 pages à peine. C'est écrit relativement gros. Voilà. Je ne saurais que vous recommander ce livre. C'est un énorme coup de cœur. Voilà. Et en plus de ça, c'est incroyablement d'actualité. Donc, voilà. Bill Kiss de Safia Azdin. J'ai ainsi lu Respire, le premier tome de la saga Tentany Breath par K.A. Tucker aux éditions Hugo, collection New Romance. Donc, c'est un premier tome d'une saga de 5 romans, je crois, il me semble. C'est d'une une adulte. C'est l'histoire d'une jeune fille, Casey, qui a perdu toute sa famille lors d'un accident de voiture. Donc, ses deux parents sont décédés. Son petit ami est décédé et sa meilleure amie aussi, puisque tout le monde était dans la voiture. Elle était la seule survivante de l'accident, puisque l'accident de voiture a été causé par des jeunes ivres, en fait, qui ont pris le volant. Voilà. Donc, elle va être grièvement blessée. Elle va avoir tout le mal du monde à se remettre. Elle va subir des opérations très très lourdes. Physiquement, elle va se remettre. Mais moralement, elle va complètement sombrer. Elle va sombrer dans le sexe, elle va sombrer dans l'alcool, dans la drogue, etc. Voilà. Donc, tous les symptômes du stress post-traumatique, avec lesquels elle n'a jamais vraiment voulu faire face à ça, en fait. Un jour, il va se passer quelque chose, puisque c'est son oncle et sa tante qui ont la garde de sa sœur, en fait, de sa jeune sœur, qui est sa seule famille qui lui reste. Et son oncle va vouloir abuser de sa sœur, en fait. Et donc, elle va prendre ses clics et ses claques, elle va prendre sa sœur avec elle, et elles vont partir en Floride. Le plus loin possible de son oncle et de sa tante. Elles vont s'installer en Floride, et elle va faire des nouvelles rencontres, elle va essayer de commencer une nouvelle vie. Oui, elle va repartir de zéro, et elle va essayer justement d'arrêter tous ses comportements autodestructeurs, pour sa sœur. Et malheureusement, pour elle, c'est pas si simple que ça lui paraît, puisque son passé va la rattraper, puisque l'accident qui a tué sa famille et ses amis va la rattraper. Et qu'elle va bien être obligée de faire face au stress post-traumatique d'une façon ou d'une autre. J'ai eu un problème avec ce livre, parce que l'héroïne est particulièrement tête à claque. Je pense que bon, c'est voulu, parce que forcément, quand on est face à un stress post-traumatique, on est forcément comme ça. A savoir qu'elle prend et elle jette toutes les personnes qui essayent de rentrer dans sa vie. Elle est très volatile, elle a des coups de tête constamment, donc au bout d'un moment, on a envie de la secouer et de lui dire, il faudrait savoir ce que tu veux ma fille. Voilà, donc c'était mon principal souci avec ce livre. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai traîné pendant un moment avant de pouvoir le terminer, alors que pour ça, il n'est pas si long que ça. Il fait un peu plus de 330 pages. Mais voilà, j'ai eu un petit souci. Par contre, la fin, quand justement son stress post-traumatique lui revient en pleine face, cette fin est tellement passionnante, on ne s'y attend pas forcément, voire même pas du tout. Et voilà, vous vous êtes accrochés au livre et vous voulez absolument voir comment est-ce qu'elle va se sortir d'une situation pareille. Voilà, donc c'est les 100 dernières pages, on va dire. Et voilà, donc ça a remonté amplement la vie que j'avais de ce premier tome. Donc oui, je lui ai mis 3 sur 5. J'ai le deuxième tome dans ma palle, donc c'est mentir. Le troisième tome va sortir au début de l'été, je crois, il me semble. Je crois, donc toujours chez Hugo Romand. Donc on verra si les autres tomes sont un peu plus dynamiques que le premier. Je ne sais pas, on verra bien quel avis je me ferai là-dessus. Troisième et dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Pardonne-moi Léonard Picoque de Matthew Quick, publié à la collection R aux éditions Repart la Fon. Donc il est sorti début avril. Il va être adapté en film au cinéma. Donc alors, c'est l'auteur du livre qui a inspiré Happiness Therapy, le film avec Jennifer Lawrence, qui a eu pas mal d'Oscars d'ailleurs. Donc, dont l'Oscar de la meilleure actrice, il me semble, pour Jennifer Lawrence. J'avais adoré ce film. Celui-ci va être aussi adapté au cinéma bientôt par Jane Tattoo, il me semble. Oui, c'est ça. Donc alors, rapidement. Léonard Picoque, c'est un jeune adolescent américain de 18 ans, il fête ses 18 ans. Et le jour de ses 18 ans, il a décidé d'offrir quelques cadeaux aux rares personnes qu'il considère comme des amis. Et il a décidé de prendre l'arme qui date de la Deuxième Guerre mondiale et qui a été volée à un nazi par son grand-père. Et il a décidé d'aller abattre son meilleur ami avant de se suicider. Voilà. Tout ça, le jour de ses 18 ans. C'est un livre qui se lit très très rapidement. Ça se dévore. Littéralement, c'est un livre assez atypique parce qu'il comporte des notes de bas de page. Parfois très très longues. Il est écrit un peu sous la forme d'un journal en fait. Et donc les notes de bas de page sont un peu comme des petites notes où le personnage aurait aimé rajouter des informations, par exemple, sur une personne qu'il mentionne, sur un fait qu'il mentionne, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant. La mise en page est aussi assez originale. Puisque parfois vous avez, pour symboliser la détresse dans laquelle le personnage est, vous avez des retours de paragraphes assez particuliers. Si j'arrive à vous les trouver. Par exemple, vous pouvez voir ici que voilà, parfois son débit d'informations s'accélère, etc. Et donc il est particulièrement stressé. Vous avez des paragraphes qui se décalent totalement. Vous avez aussi, pour symboliser le temps qui s'arrête, vous avez des chapitres avec un mot par page. C'est vraiment très atypique. Alors vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il veut de suivre son ancien meilleur ami. C'est une raison qui vous est dévoilée dans le livre, mais je ne vais pas vous dire pourquoi, puisque sinon ça vous spoilera. Voilà, vous êtes un peu dans l'expectative. Vous essayez de vous demander pourquoi, qu'est-ce qui peut conduire un adolescent à un mal-être aussi extrême pour arriver à des issues pareilles. Ça pose la question de l'utilisation des armes à feu, des suicides à l'école. Voilà, et puis quelque part, certaines personnes ont trouvé que la fin était particulièrement trop couverte. Qu'il n'y avait pas réellement de fin bien définie à ce livre. C'est vrai, sans pour autant vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Malgré tout, j'ai trouvé ça particulièrement bien fait, parce que quelque part, ça vous amène à réfléchir. Ça vous donne toutes les clés en main, notamment les tout derniers chapitres. Ça vous donne toutes les clés en main pour vous dire, comment est-ce que, finalement, comment vivre sa vie, en faisant abstraction de la façon dont les autres se comportent envers nous, même si les autres n'ont rien à faire de notre existence, comment prendre sa vie en main et, au final, vivre une très belle vie, et ne pas répéter ces schémas, en fait, et voilà, quoi. On n'est pas tributaire des erreurs des autres, finalement. Il faut qu'on se prenne en main, et il faut qu'on arrive à se construire une belle vie. Si certaines personnes avec qui on est obligé de vivre pendant qu'on est adolescent sont pas à la hauteur, eh bien, on subit un bon coup, et finalement, la vie d'adulte est complètement différente, et libre à nous, après, de nous reconstruire une vie bien meilleure. Donc, voilà, j'ai vraiment, vraiment aimé ce livre. Je lui ai donné 5 sur 5 comme note. Je vous le conseille amplement. Voilà, c'est un petit bijou que nous publiait la collection R. Donc, voilà, il coûte 16,90€. Il est un peu moins cher que d'habitude à la collection R. Donc, voilà, et puis, alors oui, chose importante, si vous voulez le lire, il est encore temps, puisque c'est notre lecture commune au sein du club de lecture que je gère, en fait. Donc, je vous mettrai de toute façon toutes les informations dans l'article qui est lié en barre d'infos. Donc, rejoignez-nous. On fera le live show pour en parler tous ensemble, en direct, certainement mi-mai, voilà, à la moitié du mois. Et voilà, donc, je vous invite à le lire très rapidement si vous voulez nous rejoindre. Et sur ce, et bien voilà, 3 très bonnes lectures, donc, une un peu en demi-teinte, mais dans l'ensemble des très bonnes lectures. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Ce que je voulais faire avec ce roman-là, c'est qu'est-ce que la science a découvert à ce sujet ? Et au commencement, je n'y pensais pas, parce que le plus intéressant, c'était...